Là, ce sont des vacances pour plusieurs personnes ici au Québec, des étudiants au Québec. Mais le problème, c'est que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver des emplois d'été. Ils sont en été, ils sont en vacances. C'est le temps de remplir les caisses avant que l'automne reprenne, l'école reprenne en septembre. Il y a beaucoup d'emplois d'étudiants qui se prennent pour que les jeunes puissent travailler, mettre un peu de côté afin de pouvoir gérer durant les cours qui commencent en septembre et tout. Ça donne que maintenant, il n'y a pas beaucoup d'emplois pour ces jeunes-là. C'est qui, pour moi, honnêtement, est une première parce qu'il y a non seulement une pénurie de main-d'oeuvre, mais je ne comprends pas pourquoi ces jeunes ne trouvent pas d'emplois. On va lire l'article qui parle de ça pour qu'on puisse avoir le cœur net dessus. Et je le dis pourquoi? Parce que nous qui avons des jeunes qui viennent ici étudier au Canada, il ne faudrait pas que les parents soient trop durs envers eux. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Beaucoup de nos jeunes frères afro-caribéens qui sont ici, ils cherchent des emplois, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas d'emplois, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler par an. Si vous pouvez les aider parce que c'est compliqué, aidez-les parce que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais c'est parce que c'est difficile d'en trouver ces temps-ci. Oubliez la pénurie de main-d'oeuvre. Les jeunes incapables de trouver un emploi d'été. Je cherche depuis cinq mois. Même les jobs plates, quand on dit les jobs qui sont ennuyeux, comme à l'épicerie, sont impossibles à trouver. De plus en plus de jeunes se disent incapables de décrocher un travail d'été, alors que le taux d'emploi étudiant au pays est à son plus bas depuis plus de 25 ans. Vous comprenez? On dit que le taux, le taux d'emploi étudiant au pays, au Canada, est à son plus bas depuis plus de 25 ans. Donc, c'est normal qu'ils ne trouvent pas. Parce que je pense que, je n'ai pas encore lu, mais je pense que même ceux qui s'y trouvent présentement à cause de l'inflation, les gens ne veulent plus lâcher d'emploi. Ceux qui sont travailleurs temps plein ne veulent plus lâcher. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils payent les factures. Raison pour laquelle je pense que ceux qui donnaient cette flexibilité en été aux zones de travail, ce n'est plus vraiment possible. Pourquoi? Parce que ceux qui sont des réguliers veulent demeurer là. Il y en a qui ne veulent plus partir en vacances. Il y en a qui sont là, là, là. Pourquoi? Parce que les factures doivent être payées. Et ça a un impact direct sur la jeunesse qui cherche un emploi, en fait. Je m'excuse pour ma voix, mais on va faire avec ça, en fait. Excusez-moi, le nom, je ne vais pas le détruire. Ouadija a commencé à chercher un emploi depuis plus de six mois. J'ai dû envoyer une centaine de CV, mais personne ne me rappelle. C'est vraiment déprimant. Comment on fait pour gagner notre vie ce temps-là? Se questionne-t-elle? C'est quoi le problème? La jeune Montréalais est loin d'être la seule dans la situation. Dans les derniers mois, 24 heures, ça, c'est le nom d'un journal, a aperçu sur les réseaux sociaux des dizaines de témoignages d'adolescents et de jeunes adultes qui regrettaient de ne pas pouvoir travailler. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à chercher de l'aide. Au carrefour Jeunesse Emploi, d'Oshelaga Maisonneuve, par exemple, les demandes ont bondi de 40%. Entre l'été 2023 et 2024 soulignent la directrice de l'organisme. Fait qu'il y a des organismes qui vont t'aider à t'aider à chercher un emploi et tout ça, t'apprendre à faire un CV et tout. Fait qu'on dit que dans ces organismes qui aident, là, ok, ça a bondi, les demandes ont bondi, les demandes d'aide pour trouver un emploi. Entre l'année 2023 et 2024 a bondi de 40%. C'est énorme. C'est énorme. On parle d'un minimum d'une dizaine de personnes, de plus par jour, seulement dans notre organisme. C'est vraiment énorme. On ne parle pas d'un seul organisme, là, c'est juste un seul organisme. On ne parle pas de plusieurs autres organismes qui apportent du soutien à ces jeunes-là, en fait. La situation est particulièrement difficile pour les jeunes qui cherchent à entrer sur le marché du travail ou qui ont peu d'expérience et qui cherchent des emplois dans les cafés, les restaurants, le service à la clientèle ou le commerce au détail, précise-t-elle. Donc, même les emplois, là, que les jeunes font souvent, là, afin de rafloer les caisses pour aller avoir comme quelque chose quand ils commencent, quand ils commencent les cours, bien, c'est compliqué. On n'en trouve plus. Dans les dernières années, la pénurie de main-d'oeuvre a rendu la vie facile aux étudiants, rappelle FCI. Les jeunes n'avaient même pas à donner de CV. Ils pouvaient se présenter à l'endroit de leur choix, parler aux patrons, ils étaient embauchés. Ces embauches précipitées n'auraient toutefois pas toujours été profitables aux entreprises. Certains travailleurs n'étaient pas qualifiés pour les postes qu'ils occupaient. Plusieurs ont quitté leur emploi. Les employeurs se sont rendus compte que c'était très coûteux. Des commerces ont également vu leurs chiffres d'affaires fondent en raison de l'inflation. Au cours des derniers mois, résultat, ils embauchent moins qu'avant et privilégient les candidats d'expérience. Vous comprenez ? La raison pour laquelle beaucoup de ces jeunes-là ne sont plus pris, c'est parce que quand on les prenait, non seulement il n'y avait pas d'expérience parmi ces jeunes-là, mais certains quittent l'emploi quand ils veulent, comme ils veulent, ils ne prennent pas ça au sérieux. Et le chiffre d'affaires de plusieurs entreprises tombait. Fait que là, maintenant, les employeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Maintenant, à cause de l'inflation, ils préfèrent maintenant des gens qui ont plus d'expérience afin de voir leur chiffre d'affaires soit stabilisé ou augmenté. Oui, parce qu'on ne peut plus jouer là. Tout est fait maintenant au compte-gouttes. Tout dollar dépensé doit apporter un revenu, en fait. Un supplément. Et un autre argument qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'emploi pour les jeunes, c'est le fait qu'il y a moins de postes vacants. Les données publiées par Statistique Canada, au début du mois, semblent confirmer la tendance observée sur le terrain. Selon l'enquête sur la population active de l'organisme fédéral, le taux d'emploi étudiant est à son plus bas au pays depuis 1998, en excluant les années pandémiques. Fait qu'on exclut les années où il y avait la pandémie, là. Quand on les exclut, le taux le plus bas, là, c'était depuis 1998 qu'on avait vu ça. Au Québec, le nombre de postes vacants a diminué de près de 30 % entre le premier trimestre de 2023 et celui de 2024. Dans les commerces de détail, le nombre d'emplois disponibles est passé de 21 000 à 12 500 pendant cette même période et de 21 000 à 11 000 dans les services de restauration et d'hébergement. Maintenant, le conseil qu'elle donne, c'est le fait que les jeunes travailleurs qui cherchent toujours un emploi pour l'été ont peu de chances de trouver avant le mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester les bras croisés. Il faut demander à ses amis, son père, sa mère, son cousin, même ses voisins de nous présenter à leurs employeurs, si possible, conseille la directrice du carrefour jeunesse d'emploi. Donc, si toi, tu es jeune et que tu cherches un emploi, ne pense pas que tu es le seul ou la seule dans cette situation parce que tout le monde cherche, tous les jeunes cherchent, ils n'arrivent pas à trouver. Et moi, le conseil que je peux vous donner, entreprends. Si tu sais faire quelque chose, vente tes services, je ne sais pas moi. Si tu peux faire le porte-à-porte, vas-y, tu fais le porte-à-porte. Essaie de trouver quelque chose. Ce n'est pas simplement... Si tu habitues seulement à la paie de haut de deux semaines, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent pour l'entrepreneuriat et tout ça, pour vendre des services, vendre des trucs. Vas-y, cherche autre chose que selon ce que tu connais seulement, en fait. Je t'encourage, je sais que ce n'est pas évident. Je souhaite être pris dans le nom de Jésus que tu puisses trouver un emploi et que ça puisse t'être avantageux. OK? Voilà. Donc, c'est ce message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, parents, si vous pouvez aider vos enfants qui sont ici, qui sont étudiants, il faut vraiment les aider parce que ce n'est pas évident de trouver. On n'avait jamais vu ça. Bon, je veux dire, la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était en 1998. C'est très compliqué. Donc, apportez du soutien à vos enfants afin qu'ils ne soient pas déprimés ici et, je vais dire, genre, crucifiez pas des factures, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous passez une excellente journée ou une excellente soirée, indépendamment du nom, vous m'écoutez. Ciao. Sous-titrage ST' 501